Ce contrat a été attendu par tous les Sénégalais. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Il a été attendu par l'équipe nationale de football. Il a été attendu par les joueurs de football. Il était tout à fait normal qu'Air Sénégal, qui porte le nom Sénégal, et l'équipe nationale de football se marie et aille ensemble, main dans la main. D'une part, pour l'équipe de football, aller conquérir les titres pour et au nom du Sénégal. Et d'autre part, pour Air Sénégal, aller grandir et devenir ce pavillon national dont les Sénégalais seront fiers. Donc il était naturel aujourd'hui qu'on ait cette signature. Et je remercie particulièrement M. Senghor pour avoir participé activement et toutes ses équipes aux discussions pour arriver à une conclusion. Il était normal qu'on arrive à quelque chose de factuel, quelque chose de pragmatique, quelque chose de concret. Mais ce n'est à la limite qu'un élément symbolique. L'essentiel, c'est que Air Sénégal et l'équipe de football du Sénégal soient ensemble et se supportent. Que Air Sénégal apporte sa participation, apporte ses équipements, apporte son service au service de l'équipe nationale pour que les trophées puissent rentrer au Sénégal. Vous le savez, je pense que ce partenariat, il est plus que stratégique, il est aussi très fort en symbole. Je pense qu'aujourd'hui, Air Sénégal a été mise sur le fonds de bâtissement il y a quelques années. C'était une volonté politique forte du chef de l'État et de son gouvernement. Et depuis lors, des personnalités sont à la manœuvre pour faire de cette compagnie une compagnie de référence. Et naturellement, c'était aussi une aspiration pour la Fédération Sénégalaise de football de pouvoir collaborer avec notre propre compagnie. Donc, les Lyons de la Teranga qui se marient avec la compagnie aérienne de la Teranga. Donc, c'est tout à fait naturel. Et c'était surtout, vous avez entendu les jours le dire, une fierté pour nous de pouvoir savoir que nous avons une compagnie avec une image vraiment affirmée qui nous fasse voyager en Afrique et dans le monde. Je pense que beaucoup de pays voyagent avec leur équipe nationale, avec la manière de leur pays. Et il était important pour nous aussi de pouvoir fièrement débarquer dans tous les pays d'Afrique dans une compagnie qui est la nôtre. Et c'est pour ça que nous sommes très, très fiers de ce partenariat. Et vous me permettrez de remercier donc le directeur général, monsieur Ibrahim Khan, qui a très tôt compris les enjeux, et ainsi que son ministre de tutelle, le ministre Al-Unsar. Puisqu'il y a plusieurs mois de cela déjà, donc en octobre 2019, on s'était rendu à Paris avec le coach Alou CIC. C'est là-bas qu'on avait scellé l'accord cadre. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser le protocole définitif de partenariat qui nous permet non seulement déjà de pouvoir, comme on dit, abhorrer la belle tenue de voyage sénégalaise qui est Air Sénégal. Parce que quand nous descendons quelque part, on sait que le Sénégal est là. Parce que les avions de la compagnie Air Sénégal sont maintenant reconnus un peu partout sous les tarmacs de l'Afrique et du monde. Et donc, c'est une fierté pour nous supplémentaire. Et c'est une motivation pour les joueurs de pouvoir voyager avec la compagnie dans les conditions de confort, de sécurité et d'entretien vraiment optimales. Donc tout ça, je pense que justifie cet accord. Vous êtes obligé sur quelques lignes du contrat. Oui, c'est sur ça que je voulais terminer. Cet accord n'a pas qu'un volet symbolique. Il est aussi très intéressant parce que Air Sénégal a fait preuve de générosité dans ce partenariat puisque ce contrat qui dure trois ans pour la première échéance va nous permettre de recevoir d'Air Sénégal des montants en numéraire de l'ordre de 50 millions par an. mais aussi une contribution en échange de marchandises de l'ordre de 100 millions qui nous permettra d'acquérir des biais. Ensuite, il y aura d'autres facilités qui nous seront accordées pour l'acquisition des biais. Vous le savez, les équipes de football maintenant au Sénégal, toutes nos équipes voyagent dans toutes les catégories et tous les genres. Et très souvent, on est en but à d'abord la solidarité, à trouver les places dans les compagnies mais aussi à les acheter au meilleur prix et donc ils vont nous aider dans cela sans oublier aussi l'aspect motivation. Ils ont mis en place un budget pour motiver les équipes en termes de performance dans nos grandes compétitions, la Cannes, la Coupe du Monde. Chaque fois que nous dépassons une étape, il y a une bonification qui est versée de l'ordre de 5 millions à 50 millions. Je pense que c'est important dans un contexte où il y a beaucoup de défis qui nous interpellent ou surtout aussi, il faut comprendre que certes, on a d'excellents joueurs, le football se gagne sur les terrains, mais on oublie souvent que c'est en amont que la victoire se gagne avec le transport aérien, surtout en Afrique. Pour celui qui connaît les difficultés de voyager en Afrique, grâce à Air Sénégal, on sait que ce problème sera derrière nous et nos joueurs lundi seront encore plus performants pour nous valoir d'autres satisfactions au-delà de ce que nous avons déjà, mais surtout nous a mené ce que nous attendons tous, c'est-à-dire le premier trophée continental, pourquoi pas être la première équipe africaine à jouer une finale de Coupe du Monde.